directrice de l'école nationale supérieure de chimie de Lille et puis je suis chercheure à l'unité de catalyse et chimie du solide et j'appartiens à l'axe chimie du solide. Donc nous on travaille sur les matériaux conducteurs par ionxydes depuis longtemps, moi-même j'avais fait ma thèse là-dessus et à partir des années 2000, on s'est réorienté sur l'application pile à combustible et là ce soir je vais vous parler de l'hydrogène, le vecteur d'énergie et de décarbonation et on va voir les premiers transparents, ils datent de 1999, je les ai repris du cours que je faisais à l'école et finalement on a l'impression qu'il a fallu 20 ans pour y arriver. Et là depuis 2018 c'est parti, mais c'est vrai que parfois on se demandait si un jour les piles à combustible s'allaient démarrer et il y a 10 ans ce sont les batteries lithium qui ont démarré avec pas mal de moyens qui ont été mis. Je pense que si vous regardez la télé vous vous rendez compte que les voitures, maintenant on ne parle que de la voiture électrique alimentée avec une batterie lithium et aujourd'hui, 10 ans après, c'est le tour de l'hydrogène puisque la batterie va avoir ses limites, mais il faut toutes les solutions. Mais surtout on est face à la problématique de décarbonation et que dans ce sens l'hydrogène peut avoir un intérêt. Donc, je ne sais pas si j'ai fait une bêtise, je vois mon écran, ah c'est bon, donc l'hydrogène peut avoir un intérêt. Alors si vous ouvrez le journal, moi je suis abonnée à la Voix du Nord, là depuis un mois, tous les jours, enfin toutes les semaines, on ne peut peut-être pas dire tous les jours, tous les jours il y a quelque chose. Donc ArcelorMittal va piéger le CO2, donc ils ont un démonstrateur pour piéger le CO2. ArcelorMittal va mettre en place un prototype pour réduire la réduction directe du minerai, donc avec de l'hydrogène. Voilà, donc H2V va s'installer pour produire, faire l'électrolyse, H2V a été racheté par Air Liquide. Donc toutes les semaines, on parle de décarbonation et on parle d'action. Donc voilà, pour vous dire que ce n'est pas récent, ça c'est quelque chose qui a été repris dans mon cours à l'école, à l'école de chimie, j'ai fait un cours sur l'hydrogène. On est en 1999, là d'un coup l'hydrogène repart, le CEA se met à travailler sur l'hydrogène. Nous au niveau du CNRS, on monte un groupement de recherche sur les piles à combustible, donc qui a démarré en 2001, et c'est pour ça qu'on s'est structuré, qu'aujourd'hui c'est en structuré, on a la capacité de répondre aux appels à projets. Mais ça c'était la couverture, enfin c'était au milieu de Science et Avenir 1999, où on imaginait qu'on allait avoir une pile à combustible, une chaudière à pile à combustible, et vous allez voir que maintenant elles sont commercialisées, pour alimenter notre maison, le chauffage, puisque la pile à combustible, elle permet de produire du courant et de la chaleur. Et puis on avait notre voiture, notre voiture qui pouvait très bien servir pour, pendant que la pile à combustible de la voiture, nous pouvait nous permettre d'alimenter en électricité la voiture. Ça c'est 1999, il a fallu quand même attendre 2018 pour que ça démarre, et là on est en plein dedans, c'est démarré. On avait ça, en 1999, on avait la même chose avec Scientific American, là ils imaginaient, et je vous dis maintenant les chaudières on sait les faire, ils imaginaient ici d'avoir la pile à combustible, la chaudière avec la pile à combustible, qui allait permettre à la fois de chauffer l'eau, et également de produire le bruit de fond dont on a besoin dans la maison, pour avoir son frigo, pour alimenter son frigo, puis le surplus, après on va le prendre sur le réseau. Donc ça je pense que maintenant on y arrive, donc voilà on va le voir au travers de mon exposé, mais c'est surtout juin 2018, 1er juin 2018, alors moi je me suis retrouvée, j'étais dans un groupe hydrogène, de travail hydrogène à la région, j'avais un peu la tête sous l'eau avec l'école de chimie qui se rapprochait de l'école centrale, donc les informations je ne les avais pas trop regardées, et je suis quand même allée à la réunion qu'il y avait à la région sur le groupe hydrogène. Et d'habitude on était 2-3 clampins, et là l'amphi était plein. Donc je me suis dit, tu as dû rater un truc. On était courant juin. Et là, c'est tout, je me suis assise, t'es encore passé à côté d'un truc, c'est pas très grave, tu vas bien finir par comprendre. Et là je comprends que Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, avait lancé le plan de déploiement de l'hydrogène, alors c'était pas beaucoup en argent, je ne me souviens plus de combien, parce que je ne suis pas une fan d'argent, et là, les gens étaient là parce que l'hydrogène apparaissait comme un levier essentiel pour la poursuite de la transition énergétique vers la neutralité carbone, à horizon 2050, que produit par l'électrolyse de l'eau, il était considéré comme une solution structurante pour l'intégration des énergies renouvelables au système électrique, et les objectifs ? Les objectifs, c'était de réduire la consommation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables, donc en se fixant 32% d'énergie renouvelable dans la consommation finale des énergies et 40% d'énergie renouvelable pour la production d'électricité en 2030. Donc là c'était parti, les collectivités étaient présentes, il y avait des projets qui se développaient, alors moi j'étais au courant du projet GRID, parce que c'était pas le projet GRID, il y a un moment qui tourne sur le Dunkerquois, et avec la communauté urbaine de Dunkerque qui est très dynamique, donc le projet GRID, là c'est un démonstrateur pour prouver l'intérêt de l'ITAN, donc là ils ont démontré, donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait de l'électricité qui est produite de façon intermittente, donc en fait, l'électricité intermittente, c'est l'éolien, donc là on imagine des parcs d'éolien, on a déjà des éoliennes, mais là typiquement sur le Dunkerquois on imagine des champs d'éolien offshore, c'est aussi le solaire, moi de ma salle à manger, je vois les panneaux solaires de mon voisin, et il produit, parce que c'est moi qui l'aide à faire ses factures, la EDF, à récupérer ses factures, ça produit, il a 1500 euros de produits par ses panneaux solaires qu'il a sur sa maison, donc même dans le nord, on est capable de récupérer cette électricité, mais comment on la réinsère dans la grille, parce que là c'est du courant continu, donc ça c'est une problématique, il y a les collègues ici de Cristal, je pense à mon collègue Belkacem, son nom je ne me souviens plus, de Polytech, qui travaille là-dessus, donc c'est la réinsertion dans la grille de cette électricité, et là l'hydrogène peut apparaître comme un moyen pour stocker cette électricité. Donc voilà, ENGIE travaille là-dessus depuis longtemps avec le projet GRID, et le projet GRID au départ, ils ont démontré qu'on pouvait injecter 6% d'hydrogène dans le méthane pour former de l'itane, ils ont donc eu l'idée d'alimenter les bus en itane, ils ont démontré que la conduction se faisait mieux, donc en utilisant l'itane, et là dernièrement le projet c'était de voir jusqu'où on peut aller, donc ils ont démontré qu'on pouvait aller jusqu'à insérer 20% d'hydrogène dans le méthane, donc au niveau de, donc pour alimenter ces bus, et ils sont allés plus loin avec un pâté de maison, un lotissement, je crois que c'est sur Grande-Synthe, où là l'idée c'était de voir si cette itane, on ne pouvait pas, quelles seraient les conséquences d'utiliser l'itane pour chauffer les maisons, alimenter la gazinière, etc., et de voir un petit peu l'impact de l'utilisation de l'itane. Donc ça c'était le projet GRID, il était déjà en cours en 2018, et puis à côté de ça, j'ai compris que H2V avait comme projet d'installer une production massive d'hydrogène par électrolyse, donc c'est parti, ça va être mis en route, j'ai cru comprendre, en décembre, l'usine est en route, donc là l'idée, l'objectif c'était en 2018, 2019, ça c'est chiffre, ils étaient à 65 000 tonnes par an, ça a peut-être bougé, mais là c'est parti, en décembre 2022, c'est bon, ils ont le terrain, c'était dans la voie du Nord aussi, c'est parti. Et puis là j'apprends, je comprends qu'à Bray-en-Artois, 6 bus hydrogènes, donc voilà, ça y est, c'est parti aussi, les bus ils tournent, donc entre Auchelle et Oudin, il y a 6 bus qui tournent avec une station à hydrogène pour donc alimenter ces bus, donc ça à Bray-en-Artois. Donc la région, très dynamique sur ce domaine, on était en 2018, et puis on arrive en 2020, donc septembre 2020, cette année, là c'est donc Barbara Pompili, qui venait juste d'être nommée ministre de la transition écologique, et puis Bruno Le Maire, qui présente la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France, donc devant l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible, donc HFIPAC, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant France Hydrogène, et donc devant l'ensemble des acteurs de la filière. Alors pour être dedans, là on était en septembre, non c'était septembre 2020, et là on comprend qu'il y a des choses qui vont partir, donc la France a été parmi les premiers pays à identifier le potentiel d'hydrogène, notamment sa capacité à réduire les émissions à effet de serre, c'est ce que disait Bruno Le Maire, tout en restant compétitif, donc on a un enjeu écologique, technologique, économique, il s'agit de créer un écosystème industriel de pointe qui soit compétitif à l'international. Donc voilà, une accélération massive des investissements, donc sept milliards d'euros qui ont été mis sur la table, avec l'idée, donc réellement, là on a dix ans pour développer la partie hydrogène, donc sept milliards d'euros, dont deux milliards d'euros sur le plan de relance, et donc c'est l'objectif conjugué le développement technologique de la transition écologique. Donc là c'est parti, donc les chercheurs, les équipes du CNRS qui s'étaient structurées, on a mis en place la fédération hydrogène, donc on avait fait des GDR, on se connaît, on a appris à se connaître, on a appris à répondre à des appels à projets ANR, il y a le projet Panache, par exemple, vers les années 2006, 2007, 2008, on a gardé confiance, parce qu'on n'avait pas forcément les industriels derrière nous, ils étaient présents, mais souvent plutôt à regarder, plutôt qu'à nous aider directement, donc c'était pas facile de garder confiance, puisque la recherche aujourd'hui, c'est pas l'argent récurrent, il fallait le chercher, on a répondu aux ANR, voilà, donc 25% au début de réponse, 8% à un moment, ça remontait un petit peu, on y a cru, et puis là, c'est parti. Alors c'est parti, je vous disais, on ouvre la voie du Nord, donc là, c'est la voie du Nord, 4 février 2022, Jean Castex, c'était à Dunkerque, donc il nous annonce l'investissement de 1,7 milliard d'euros, donc avec ArcelorMittal, pour décarboner les usines de Dunkerque et de Fosses-sur-Mer, et avec l'idée, d'ici 2030, il y a 4 hauts fourneaux qui tournent, donc là, il y a 3, enfin non, il y en a 5 en tout de hauts fourneaux si on compte avec Fosses-sur-Mer, et là, il y a le remplacement d'ici 2030 de 3 hauts fourneaux sur les 5 qui tournent, dont 2 à Dunkerque, par des unités de réduction directe du minerai. Donc là, l'idée, c'est qu'on va partir de l'oxyde de fer, on envoie de l'hydrogène dessus, on va former du fer métal, alors qu'aujourd'hui, on fait ça avec du coq, donc COKE, et donc, on fait la réduction avec du carbone, et on produit du CO et du CO2, et le CO2, on ne l'aime pas trop, et ça coûte à l'entreprise, c'est là qu'est le moteur, et là, l'entreprise, bien sûr, elle s'est engagée à produire moins de CO2. Deuxième chose, voilà, on était déjà au courant en 2018, donc décembre 2020, donc, le président par intérim du directoire de Dunkerque, avec, donc, le président, donc, de H2V, on signait, donc, on lançait H2V, et derrière ça, eh bien, on fait référence au projet Power to Gas, donc, je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est que le Power to Gas ? Donc, on a l'électricité qui est produite de façon intermittente, et éolienne, donc, à Dunkerque, on est très bien placé, et aimer seulement, l'insérer dans la grille, dans le réseau, c'est pas si facile, et une solution, c'est pouvoir stocker cette électricité, alors, en plus, on est à Dunkerque, on a Graveline à côté, donc, certes, il y a l'électricité qui vient du éolien, mais on a aussi Graveline à côté, où, de temps en temps, on produit plus que ce dont on a besoin, donc, l'idée, c'est par électrolyse de transformer cette électricité en hydrogène, après, du CO2, on en a à revendre aussi, donc, le CO2, on va le faire réagir avec l'hydrogène, et on va faire la méthanation, la méthanation, ça se fait à 200, 300 degrés, donc, ça se fait assez facilement, et donc, du coup, ce méthane, on va le réinjecter dans le réseau, et en France, le réseau, voilà, on avait le gaz de lac, enfin, en tout cas, avec mes parents, moi, j'ai toujours entendu parler de ça, en plus, les canalisations du gaz de lac, elles passaient dans le village de chez mes parents, donc, moi, depuis toute petite, je sais ce que c'est avec le gaz de lac, eh bien, voilà, on n'y en a plus aujourd'hui, on a vidé le réservoir, mais, voilà, le réseau méthane, on l'a, donc, du coup, après, le méthane, vous l'utilisez directement, normalement, donc, c'est une façon de pouvoir stocker cette électricité, cette électricité, donc, renouvelable, mais également, le nucléaire, et on comprend en ce moment, toute l'importance d'essayer de devenir un peu moins dépendant des autres pays. Donc, en fait, par rapport à ça, voilà, donc, si je reviens par rapport à ça, quand même, par rapport aux équipes lilloises, je parlais tout à l'heure de mon collègue de Polytech, donc, là, le cristal travaille sur l'aspect grille, après, mon équipe, je reviendrai plus tard, après, donc, à l'UCCS, donc, plusieurs équipes, on est plusieurs équipes là-dessus, on travaille sur les piles à combustible, et puis, alors, plutôt, la technologie haute température, et puis, tout ce qui est l'aspect méthanation, mais non seulement faire du méthane, mais faire aussi, par exemple, des molécules plateformes comme le diméthyl éther, et notre collègue, Andréi Kodakov, travaille là-dessus, en fait, sur comment, à partir de ce qu'on appelle le gaz de synthèse, hydrogène plus CO, faire des molécules plateformes, et en particulier, du diméthyl éther. Donc, voilà, donc, au niveau lillois, on est sur les trois briques. Donc, une pile à combustible, la pile à combustible, ce n'est pas nouveau, c'est 1839, et c'est Sir William Groove. Sir William Groove, il était avocat ou juge, je ne sais pas trop, et puis, à côté, c'est un galois, de ce que j'ai compris, et puis, à côté de ça, il faisait de la science. Voilà. Donc, Groove, je l'ai retrouvé pour d'autres choses, j'enseigne les techniques de préparation de surface, de revêtement de surface, pulvérisation cathodique, que j'ai retrouvé Sir William Groove. Donc, voilà, du coup, c'était aussi un scientifique, en plus d'être avocat, et donc, en 1800, eh bien, on avait découvert, la Nicholson et Carly, l'avaient découvert l'électrolyse, donc, en prenant deux électrodes dans une solution acide, en appliquant un potentiel, ils avaient réussi à faire la dissociation de l'eau, donc l'eau, H2O, ils avaient réussi à obtenir de l'hydrogène sur une des électrodes et de l'oxygène sur l'autre. Donc, du coup, Groove, il se dit, si on est capable, à partir de l'eau, l'électricité, de dissocier l'eau, ça veut dire que, en mettant sur une électrode de l'hydrogène et en mettant de l'oxygène sur l'autre électrode, on doit être capable de produire de l'électricité. Et c'est comme ça, eh bien, qu'il prend un électrolyseur, il le monte à l'envers, il a des électrodes en platine, là, et à partir de là, il réussit à produire un courant. Alors, comment ça marche ? Ben, voilà, comment ça marche ? C'est simple. Donc, du coup, on va avoir un électrolyte, donc là, j'ai mis, voilà, c'est extrêmement court, donc là, j'ai mis un électrolyte acide, donc H+, c'est des protons, ça pourrait être, on va voir que la technologie alcaline, après, elle a apparu dans les années 50, donc 1950, le siècle dernier, voilà, ça a mis 100 ans, quand même, Groove, 1839, il faut attendre, après les années 40-50, à l'impérial collège, pour qu'on ressorte ça et on commence à faire les premières piles, puis après, c'est la NASA qui motive, c'est l'émission Apollo et compagnie qui ont fait qu'on a développé la pile alcaline. Alors là, on va s'en tenir à la pile avec les protons, H+, ça sera plus simple, donc d'un côté, on a l'hydrogène, on a un électrolyte dans lequel les H+, ils peuvent se déplacer, notre électrolyte, il est isolant électronique, les électrons ne peuvent pas y aller parce que sinon, ça va poser des problèmes, et d'autre côté, on a l'oxygène, donc la nature fait que l'hydrogène, naturellement, il va vouloir migrer du milieu riche vers le milieu pauvre, donc il va se dissocier en ion H+, en proton, donc une molécule d'H2 vous donne 2H+, plus 2 électrons, les H+, ils vont migrer à travers l'électrolyte, c'est une solution acide, et puis les électrons, l'électrolyte, il est isolant, ils n'auront pas, ils n'auront d'autre choix que de migrer dans le circuit externe, ils vont être attirés par la borne plus, pour simplifier, ils vont venir réagir avec l'oxygène, et donc on va avoir O2 plus 2H+, enfin au milieu O2, ça va vous donner une molécule d'eau. Donc le moteur, c'est vraiment la différence de potentiel chimique de l'hydrogène entre ce milieu riche en hydrogène et ce milieu pauvre en hydrogène. Donc vous avez production, comme ça, vous fermez votre pile et vous allez avoir production d'un courant. Donc voilà, d'un point de vue chimique, la réaction, elle est simple, c'est H2 plus 1,5 de O2 donne H2O, le delta G pour un petit peu de chimie, c'est ça, on peut en tirer le potentiel, et puis même les étudiants, ils le savent, le terminal, ils voient ça, ils savent que le potentiel redox de ce couple-là, c'est 1,23 volts, celui-là c'est zéro, c'est la référence, on produit une pile avec une tension au borne de 1,23 volts. Donc voilà. Alors après, cette pile, il y a quand même quelques défauts, enfin voilà, elle n'est pas idéale, elle a une résistance, si votre électrolyte, plus il sera grand, plus elle sera résistant, donc vous avez intérêt à avoir l'électrolyte le plus fin possible, que ce soit une solution liquide ou un solide. Ensuite, la réaction, il y a une vitesse, elle est plus ou moins rapide, donc il va falloir mettre des matériaux d'électrode pour faire de la catalyse, augmenter la vitesse de réaction, il va y avoir des surtentions, donc cette vitesse de réaction, elle va être caractérisée par des surtentions, surtentions à l'anode et surtentions à la cathode. Donc le potentiel qu'on va récupérer, ce ne sera pas 1,23 volts à température ambiante, ça sera moins, parce qu'on va avoir une pénalité due à la chute omique, quand on va faire débiter la pile, la pile elle est résistante, donc voilà, on va perdre au niveau de la chute omique, on perd à cause des surtentions à la fois à l'anode et à la cathode, les surtentions, elles traduisent la capacité, la cinétique, la vitesse de réaction au niveau des électrodes. Alors nous chimistes, là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va essayer de travailler là-dessus, donc nous, on va essayer de faire en sorte que l'électrolyte, il soit le plus conducteur possible, donc on va le choisir pour qu'il soit le plus conducteur possible. Le plus fin possible, parce qu'on se souvient de la relation qu'on a apprise en seconde, maintenant, je ne sais pas quand c'est appris, R égale Rho E sur S, R égale 1 sur sigma E sur S, il faut que ce soit le moins épais possible, le plus fin possible, votre résistance, elle est fonction de l'épaisseur. Donc on va essayer de diminuer l'épaisseur au maximum. Après, on va jouer sur les matériaux d'électrode pour faire que nos matériaux soient plutôt conducteurs mixtes et poreux, pour que l'hydrogène puisse arriver jusqu'au lieu de la réaction, qu'il y ait des protons, que ça conduise les protons et que ça conduise les électrons. Et ces matériaux d'électrode, on va venir les déposer donc de chaque côté. Donc voilà, c'est là que nous, les chimistes, on va intervenir. Puis après, il y a mon collègue qui est juste devant, la pile, il faut la mettre en stack, il ne faut pas que l'hydrogène aille sur l'oxygène, on va regarder les verres de scellement pour que ça, et ça j'en parlerai pour les hautes températures, pour pas que l'hydrogène passe directement dans notre compartiment. Donc voilà. Donc du boulot pour les chimistes. Alors, les piles, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de grove, c'était acide, mais on n'a pas que les piles acides. Donc en fait, je vous ai dit, un siècle après, eh bien on a Watson, qui était à l'impérial collège, qui a travaillé sur la pile alcaline. Vous voyez, quand je vous disais que c'était fin, donc l'alcaline, c'était de la potasse, les électrodes de chaque côté, et là vous avez un élément de pile, c'était pour l'émission Apollo. Donc voilà, donc on a, au lieu d'avoir un électrolyte, une solution d'acide, on peut avoir une solution basique, et là c'est un exemple d'électrolyseur. Donc voilà, aujourd'hui, ça s'électrolyse à l'alcaline, c'est commercialisé, H2V va prendre des électrolyseurs alcalins. Je parle de la pile d'électrolyse, ou d'électrolyseur, je l'utilise dans un mode ou dans l'autre, même si d'un point de vue chimique, application, des fois les problèmes ne sont pas les mêmes, mais voilà, donc voilà, en gros on peut prendre la pile dans un sens, on l'inverse, ça devient un électrolyseur. Donc ça c'est alcalin, c'est alcaline fuel cell, ça fonctionne à 80 degrés, l'électrolyte, il est liquide, donc en fait, voilà, une espèce de stack et puis au milieu, vous avez un électrolyte liquide. Ensuite, on a la pile phosphorique acide fuel cell, donc là on revient sur le modèle grove, on va dire, donc là c'est acide, ça fonctionne à 200 degrés, donc dans les années 2000, il y a un prototype qui a été mis en place dans une cité HLM, HL, donc là c'était de l'acide phosphorique, c'est liquide, c'est corrosif, voilà, et ça fonctionne à 200 degrés. Après, on a un autre type, je n'ai pas tout mis, mais il y a aussi les molten carbonate fuel cell, donc là c'est des piles à combustible à sel fondu, les sels, c'est des carbonates de lithium, carbonates de potassium, carbonates de sodium, là en fait, pour les chimistes, on a les eutectiques qui font que ça fond à relativement basse température pour la chimie du solide que je suis, 650 degrés, ça fonctionne à 650 degrés, ça consomme le CO2, c'est intéressant, et là on a des usines, là on est capable, voilà, aujourd'hui, ça c'est commercialisé, c'est pour former, enfin voilà, des grandes puissances, en fait, à partir du molten carbonate fuel cell, en France, j'identifie une équipe qui travaillait là-dessus, c'est surtout les Italiens qui ont travaillé sur le molten carbonate fuel cell, mais bon, ça roule, c'est l'équipe de Michel Cassir à l'école de chimie de Paris. Donc voilà, par contre, c'est 650 degrés, c'est du carbonate fondu, c'est corrosif, ça sera bien pour des applications stationnaires, mais on n'imagine pas ça pour des applications mobiles. Et puis, le dernier type dont je vais parler, c'est les solides oxide fuel cell, c'est sur lesquels nous on travaille, là on a un électrolyte qui est solide, par rapport aux électrolytes liquides, donc ça c'est l'avantage, électrolyte solide, et là, c'est vrai que, quand j'étais étudiante, imaginé que les ions, ils pouvaient bouger à haute température dans la céramique, et bien avant qu'on m'en parle, je ne l'aurais jamais cru. Et en fait, c'est ça, c'est que dans la structure, il y a des défauts, dans la structure cristalline, qui fait que quand on va chauffer, ça va être thermiquement activé, on peut avoir de la conductivité. Donc l'intérêt, on va le voir après, c'est que ce type de pile, eh bien, peut admettre un hydrogène qui est moins pur que les autres types, et du coup, et les rendements, ils sont assez bons. Par contre, la technologie, elle n'est pas complètement mature, donc il y a encore un peu de boulot, il y a encore quelques verrous à lever, et donc là, je vais regarder plutôt la partie électrolyse maintenant, parce que je pense, moi je crois surtout à l'application en électrolyse, mais on s'est donné 10 ans, 2030, pour que ça marche, et même là, le CEA a un prototype, je pense que là, l'usine, elle part à Béziers, ça marchera bien avant. Donc voilà, différents types de piles, mais parmi toutes ces piles, j'en retiens deux. Alors, la technologie, je pourrais en retenir trois, la technologie alcaline, c'est la technologie qui est commercialisée aujourd'hui, les rendements, ils sont ce qu'ils sont, mais ça marche, H2V, ils vont installer un parc d'alcalins. Par contre, dans 10 ans, H2V, peut-être qu'ils mettront un parc sur la technologie solide oxal fuel cell. Voilà, donc je ne vais pas insister sur la technologie alcaline. Après, deux technos sont intéressantes, la PEM, Proton Exchange Membrane Fuel Cell. là, on a une membrane échangeuse de protons, c'est un polymère, ce n'est pas un liquide. Du coup, on peut imaginer, utiliser cette pile, cette techno, pour des applications, et là, si je reviens sur l'application pile, pour des applications mobiles, pour les voitures électriques, les voitures avec une pile à combustible. Donc, on va voir que c'est ça, en fait. On va les utiliser, notamment, pour la mobilité. Donc, les PEM, je vais vous faire un petit focus sur la PEM et vous expliquer comment ça marche. Et puis, après, la deuxième, celle que je préfère, bien sûr, parce que c'est ce que je fais en recherche. Mais je ne la verrai pas forcément dans une voiture. Cela dit, BMW avait travaillé quand même pour utiliser ce type de technologie comme APU, parce que dans la voiture, la voiture thermique, on monte à 800 degrés, facile. Donc, la température, ce n'est pas forcément un problème. Mais quand même, elle est en céramique, elle n'aime pas trop les marches-arrêts. Donc, du coup, ce n'est pas forcément ces technologies que je verrai pour des applications mobiles. Par contre, pour des applications stationnelles, et aujourd'hui, je crois surtout à l'électrolyse. Je crois aussi à la pile qui peut être alimentée directement en méthane et puis la chaudière. La chaudière, là, ce sera la techno SOFC et je vais vous expliquer après comment ça marche. Alors, première techno, la PEM, Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Donc, en fait, là, au lieu d'avoir la solution acide, donc ça, c'est une maquette, au lieu d'avoir la solution acide, eh bien ici, vous voyez au milieu, vous avez ce qu'ils appellent l'âme de la pile. Moi, j'aime bien le terme âme, assemblage membrane électrode. Eh bien, l'âme de la pile, c'est un polymère et le polymère, c'est un aphion. Donc, c'est une sorte de téflon parce que vous avez dans les poils à frire. Donc, c'est F2, c'est F2, c'est F2 et de temps en temps, il y a un groupement SO3H. Cette membrane, elle doit être humide mais comme on produit de l'eau, ça va, mais il faut l'humidifier au départ. Donc, vous avez peut-être déjà vu des petits kits de démonstration. En général, c'est ce type de pile, en fait, qu'on a. Donc, voilà, une petite maquette de démonstration faite avec ce type de pile. Donc, la membrane, c'est du naphion. Le naphion, par contre, il coûte cher. Il est produit par Dupont-Nemours. Donc, depuis le temps qu'ils produisent, je pense que le brevet est tombé dans le domaine public. Mais ça coûte cher et c'est compliqué à fabriquer. Donc là, il y a des équipes de recherche au niveau du CNRS qui cherchent à travailler, qui travaillent sur des matériaux alternatifs. N'empêche qu'on reste quand même sur le naphion. On a du mal à déloger le naphion. Donc, différents types de naphions. Ça dépend du nombre de millimoles de SO3H. Vous voyez, le naphion 1100, c'est une millimole de SO3H pour 1100 mg de polymère. C'est leur définition. Et pour que ça fonctionne bien, c'est humide. C'est humide, mais ce n'est pas votre solution acide que vous trimballez dans votre voiture. C'est quand même, l'humidité, elle reste sur la membrane polymère. Donc ça, c'est la membrane, c'est l'électrolyte dans lequel les H+, vont migrer. Et de chaque côté, on va devoir mettre des matériaux d'électrode. D'un côté, H2 donne 2H+, plus 2 électrons. Donc il va nous falloir des matériaux d'électrode. Ces matériaux d'électrode, eh bien, ils doivent être poreux, pour que le H2, il puisse aller sur toute l'électrode et que l'électrode, elle soit complètement active. Il doit être conducteur électronique parce que les électrons, il va falloir les récupérer. Et il doit aussi être conducteur protonique parce qu'il va falloir également entraîner les H+, jusqu'à l'électrolyte. En fait, on pourrait imaginer que l'électrode, elle se fasse juste à la surface d'électrolyte. Mais on perdrait en surface, en fait. On a intérêt à délocaliser au maximum la réaction. Alors, pour préparer l'électrode, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des feutres de carbone. Donc ça, la poudre de carbone, elle va être conductrice électronique. Ça va nous permettre de récupérer les électrons. On va mélanger ça, on va faire une espèce de bouillie. On va mélanger ça avec un polymère ionique solubilisé et reconstitué. On va reprendre du nafion, on va faire une espèce de bouillie, mélanger avec le carbone, etc. Et ça ne suffit pas pour que la réaction, je vous ai dit, pour que la réaction se fasse, il y a la cinétique, il y a les surtentions. Donc là, il faut mettre un catalyseur et pas de bol. Le catalyseur, il est en platine. Platine ou platine alliée, ça coûte cher. La fion, il coûte cher. Le platine, il coûte cher. Donc là, on a des collègues. Donc là, j'identifie Christophe Coutenso à Poitiers qui travaille là-dessus pour essayer de remplacer le platine par des éléments alliés avec du chrome, du manganèse, nickel, cobalt, fer. Ils vont essayer de diminuer au maximum la taille des particules. Donc on est sur des particules qui vont faire 2 à 4 nanomètres et on va essayer de diminuer la quantité de platine. Et là, en 20 ans, on a énormément progressé là-dessus, sur la quantité de platine et aussi sur le fait d'allier le platine avec d'autres éléments pour faire qu'au final, ça coûte moins cher. Donc on se retrouve avec un matériau d'électrode. Alors, ça apparaît comme un feutre, après c'est thermocompressé, donc voilà, on voit le feutre qui est noir de carbone, mais dedans, derrière, il y a un savant mélange dans lequel on a réparti le platine. Souvent, on imprègne avec des solutions, puis après, on évapore et on forme le platine métal. Donc vous voyez, là, c'est une image thème, j'ai repris ça d'une présentation de Christophe Coutenceau. L'échelle, c'est 100 nanomètres, donc on a des petites particules de platine mélangées dans cette bouillie de polymère, mélangées dans le carbone et ça nous fait nos électrodes. Donc là, on a notre âme, notre élément central de la pile, voilà, voilà, et puis de chaque côté, après, on doit rajouter des plaques bipolaires. Les plaques bipolaires, en général, elles sont en graphite ou en métal résistant à corrosion et donc, on va rajouter, donc on a ces âmes-là, ces électrodes, membranes électrodes au milieu et de chaque côté, on va rajouter les plaques bipolaires qui vont permettre l'arrivée des gaz, la récupération de l'eau qu'on a formée et puis la récupération du courant. Et tout ça, on va l'empiler, on forme une pile. Donc voilà, on va empiler chaque élément de pile, pour chaque pile, si c'est la marche super, on a 1,23 volts, on va dire qu'on a 1 volt en sortie. Vous voulez un stack de 12 volts, vous mettez 12 éléments, vous empilez 12 éléments. Vous voulez 100 volts, vous empilez 100 éléments. Donc voilà, et on va pouvoir faire, on va pouvoir dimensionner comme ça, donc vous voyez, on va pouvoir former des stacks comme ça, donc c'est quand même relativement facile. Alors, deux verrous quand même qui restent à lever, je vous ai dit, le naffion coûte cher, elle fonctionne à 80 degrés. Et puis, à haute température, problème, elle se dégrade. Et comme la réaction est exothermique, on n'est pas à l'abri d'avoir une dégradation. Donc du coup, aujourd'hui, les collègues travaillent aussi pour trouver des électrolytes qui tiennent à plus haute température. On verra que c'est un des projets qui est dans la course des PEPR, là en ce moment. Donc on essaie de travailler pour avoir des électrolytes qui tiennent à plus haute température. Alors pour le faire, on a travaillé sur des matériaux composites. Donc ils ont rajouté une partie minérale en espérant que ça tienne à plus haute température. Puis après, il y a toute une chimie organique aussi derrière pour trouver des polymères qui soient plus résistants. Donc voilà, en jeu, la membrane coûte cher à la base de fluor. Donc on essaie de trouver des électrolytes alternatifs. En jeu, température, 80 degrés, ça a tendance à chauffer, à monter au-delà de 80 degrés. On verra à la fin qu'il y a un projet pour aller à 95 degrés. Et puis en jeu, voilà mes collègues de Poitiers, diminuer la quantité de platine pour abaisser les prix. Voilà. Donc voilà pour les PEM. Alors les PEM, on était à Karlsru, c'était 2013, Mercedes sait faire, voilà, ils étaient là. 2013, en Allemagne, à Karlsru, ils avaient le droit de rouler sur la route. Donc on a eu le droit de faire un petit tour de voiture. Par contre, en France, on ne pouvait pas encore parce que la réglementation ne le permettait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle le permet. En France, on ne pouvait faire ça que sur des circuits fermés. Donc là, on était à un congrès sur les piles. Donc voilà, on a pu monter dans la Mercedes classe B. Donc c'était pas mal. Moi, quand j'ai vu le coffre, je me suis dit ouais, c'est bien. le moteur propre, moteur électrique, il ne prenait pas trop de place, c'était pas mal. Le chargement en hydrogène, les Allemands, ils ont commencé par faire les stations-service hydrogène, ils ont fait leur route à hydrogène. Nous, en France, on n'a pas eu la même réflexion, on s'est dit on va plutôt aller vers des flottes et repérer où on a de l'hydrogène. Donc là, ça prend 5 minutes à remplir le réservoir d'hydrogène. Donc voilà. Donc non, j'ai trouvé que la classe, cette Mercedes, c'était pas mal, sauf que c'était Mercedes. Et moi, je suis fille de garagiste Citroën, donc je préfère ça. Donc là, on a Stellantis, qui, donc là, on est 1er avril 2021. Stellantis, donc PSA, dévoile 3 utilitaires. Ils ont travaillé avec Opel. donc je vous ai mis ici le lien pour aller voir et là, on va développer des utilitaires qui travaillent sur les piles. Alors en fait, c'est pas tout à fait complètement pile à combustible. Je vous ai dit qu'elle travaillait à 80 degrés. Alors si vous allez voir le site de Stellantis, et là, c'est repris les diapos que j'ai retrouvés sur l'Argus et vous tapez ça, vous allez voir sur Internet, on trouve plein de choses. elle est comme ça, la voiture. Donc voilà, donc là, vous avez le moteur. Le moteur, il est alimenté, c'est un moteur électrique qui est alimenté par une pile à combustible. La pile, elle est là. On retrouve les stacks que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc c'est Symbio, c'est français, qui vont préparer, qui fabriquent les stacks de piles à combustible. Mais la voiture, la pile à combustible, au départ, la voiture, elle est froide. La pile, elle fonctionne à 80 degrés. Donc du coup, on rajoute une batterie lithium. Le véhicule électrique, on sait faire, donc pas de souci. Donc là, vous avez la batterie lithium qui est posée sur les réservoirs. Et puis là, vous avez trois bonbonnes chargées à 700 bar d'hydrogène, sous les fesses, enfin sous la voiture. D'accord ? Donc voilà, 700 bar. Donc ça, c'est pareil, on sait faire en fait. Le réservoir d'hydrogène, il est en polymère. Et ça a été étudié. Et là, c'est les collègues de l'ANCEMA, par exemple, à Poitiers, qui travaillent là-dessus, sur la résistance au shock. J'ai compris aussi que l'IMT a doué travailler là-dessus, donc sur la résistance au shock des polymères. Donc voilà, là, vous avez vos trois bonbonnes à 700 bar. On travaille aussi les travaux qui se font sur le stockage hydrure. Donc McPhee, par exemple, maintenant, a réussi à trouver la solution pour stocker avec du magnésium. Alors, ils nous disent que c'est le stockage magnésium. À mon avis, il n'y a pas que du magnésium. Mais voilà, donc voilà, il y a des travaux qui sont faits. Et donc, vous avez vos bonbonnes là. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand on monte dans la voiture électrique, la voiture à pile à combustible, c'est comme les voitures hybrides. Donc, les voitures hybrides, vous voyez à l'écran, c'est marrant, c'est déjà monté dans une voiture hybride. Vous voyez quand c'est le moteur qui tourne et quand c'est la batterie qui prend le relais, etc. Là, c'est pareil. Au début, c'est la batterie lithium. Et puis, au bout d'un moment, c'est la pile qui prend le relais, la pile à combustible. Et en même temps, elle recharge la batterie lithium. Vous n'avez pas à recharger votre voiture. Elle recharge la batterie lithium en même temps. Et là, la batterie, elle est chaude. Elle a été chauffée. Elle est à 80. La réaction, elle est exothermique. Donc, ça s'auto-entretient. Il ne faut pas que ça chauffe trop parce que sinon, la membrane, elle va prendre un coup. Et puis, tant qu'il y a de l'hydrogène, ça tourne. Et après, on passe à la pompe. 5 minutes, plutôt que 20 minutes quand c'est recharger sa voiture électrique. Donc, 5 minutes. Et puis, c'est reparti pour un tour. Alors, cela dit, je ne pense pas qu'on ira vers le véhicule personnalisé. personnel, l'hydrogène, personnellement. J'ai mon neveu qui me casse les pieds depuis 3-4 ans en me disant, Rose Noël, je ne comprends pas pourquoi tu travailles là-dessus. T'as vu, la Stella ? Non, c'est la... Comment la... La... Hum ? Pas Toyota, mais l'autre, la voiture avec un T. La Tesla. T'as vu la Tesla ? Donc là, il y a 3 ans, mon neveu, il voyait des Tesla partout ici. J'ai compris, effectivement, il y a un revendeur Tesla à l'équin. Et il a dit, t'as vu 400 km d'autonomie, ta voiture hydrogène, elle fait combien ? Bon, c'est bon. Donc, effectivement, je ne pense pas que pour monsieur tout le monde, on va aller vers la voiture hydrogène. Par contre, l'utilitaire, l'utilitaire, oui, et c'est ce que finalement, PSA a choisi de faire. Par contre, le train, le train hydrogène, oui, j'y crois, parce qu'on n'aura jamais assez de batterie pour alimenter le train électrique avec des batteries lithium. Donc là, j'y crois. Donc, j'y crois pour le train, j'y crois pour les camions, j'y crois aussi. Donc, pour la mobilité lourde, j'y crois en fait. Par contre, pour le véhicule personnel, j'y crois pas trop parce que même si moi, j'aime bien, je ne suis pas sûre que je l'achèterais parce que moi, j'aime bien mon petit confort et j'aime bien pouvoir me garer à la grande place sous le parking souterrain. Donc, du coup, je ne suis pas sûre que j'irais. Voilà, vous voyez ? Mais par contre, je pense que pour des flottes, pour des flottes, ça peut marcher en fait. Donc voilà, et je pense que c'est ça qui vise. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des piles, des PEM. Donc, réellement, la PEM, je la vois pour la mobilité. L'électrolyse aussi, il y a longtemps que Air Liquide sait faire des électrolyseurs sur cette technologie. Alors après, je vous dis, moi, je vois plutôt des flottes. Alors après, nous, dans la région de France, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On a voisié. En fait, nous, on a l'hydrogène, il arrive là, il arrive de Rotterdam, etc. Et on a tout ce réseau, enfin, la France, elle est là, on est là, nous. Voilà, on a le réseau qui arrive, Nord-Europe, l'hydrogène, il arrive jusqu'à nous. Donc, on a voisié, on a le liquéfacteur à voisié, c'est Air Liquide. C'est pas si simple de liquéfier l'hydrogène. Donc là, il faut descendre, il faut descendre en dessous de 4 Kelvin, en fait. Il y a une forme ortho, une forme para, etc. Air Liquide maîtrise. Donc voilà, on a l'hydrogène fatal, produit chimique de l'os, c'est à l'os. Là, on a un électrolyseur qui permet de faire de la potasse et du chlore, mais il y a l'hydrogène sur notre électrode. Donc, pourquoi pas le valoriser ? Donc, produits chimiques de l'os qui sont devenus Kuhlmann France. Voilà, là, ici, une usine d'éthylène-styrène où ils avaient de l'hydrogène. ArcelorMittal, on a vu qu'il y a un intérêt en fait à l'utiliser plutôt. Et puis là, vous avez ici un autre exemple en haut de France, dans le bas, on va dire, le vers en sud des Hauts-de-France. Donc, on peut très bien l'imaginer, déjà, avec nos sources, là, on peut très bien l'imaginer d'avoir des flottes et des stations hydrogènes à proximité. Donc, on est très bien passé et je pense que c'est pour ça qu'en région, il y a de quoi réfléchir à l'hydrogène et son développement. Alors, mes fameuses PEM, Proton Exchange Membrane, je vous le sais, elles fonctionnent à basse température, 80 degrés, donc c'est bien. Elles sont compactes, vous avez vu ? Voilà, ils sont peut-être même à eux à compact en français. La technologie, elle est mature. Par contre, il faut un hydrogène de très haute pureté. Le CO, le monocyte de carbone, c'est un poison. Il vient de se fixer sur le platine et c'est un poison. Donc, il faut de l'hydrogène à 99, quelque chose de très haute pureté. Donc ça, c'est un problème. Pour alimenter la pile, il vous faut du CO de bonne pureté. Tenue de la membrane sous l'effet de la température, réaction exothermique, la membrane, elle a du mal à tenir. Le coût du nafion, je vous l'ai dit, et le coût du catalyseur. Donc, ce sont quand même les freins par rapport à cette technologie. Par contre, c'est une technologie facile à appliquer et les voitures, l'automobile s'en est emparée. Alors, deuxième techno, on arrive au pile à combustible à oxyde solide, les SOSC. Alors, contrairement au PEM, on peut les alimenter en hydrocarbures, en méthane, direct. Donc ça, c'est le plus. Donc, voilà. Et du coup, l'hydrogène, il peut être de moins bonne qualité que la PEM. Donc, voilà, comment ça marche ? Dans ce cas-là, on a un électrolyte qui est ici, c'est une céramique. C'est de la zircone. De la zircone stabilisée à l'hyttrium. La structure, pour les chimistes, elle est fluorine. C'est de R4+, de R2. Et on remplace deux zirconium par deux Y3+. Ça crée des lacunes. Et du coup, les ions oxydent, comme il y a des trous de temps en temps, ils peuvent bouger. Donc, voilà. Donc, d'un côté, on va avoir de l'oxygène et de l'autre côté, on va avoir de l'hydrogène. Et là, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure. On a un milieu riche en oxygène, un milieu pauvre et un matériau qui conduit l'oxygène, les ions oxydent, eau de moins. Eh bien, naturellement, l'oxygène va avoir tendance à migrer du milieu riche vers le milieu pauvre. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'oxygène plus deux électrons va donner eau de moins et les eau de moins, ils vont migrer vers la borne plus, ici, pour venir réagir avec l'hydrogène pour vous former de l'eau et le courant. Donc, dès que vous fermez le circuit électrique, le matériau, il faut qu'il soit purement conducteur par ionxide et surtout pas conducteur électronique. Sinon, nos électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partir dans l'autre sens. Mais donc, si votre matériau doit être purement conducteur par ionxide, les électrons, ils n'ont pas le choix que de partir dans le circuit externe. Donc, c'est comme ça qu'on fait du courant. Et puis, je prends cette pile, je la monte à l'envers et je fais de l'électrolyse. Donc, voilà, on peut faire de l'électrolyse à haute température. Gros intérêt, c'est que le monoxyde de carbone, le CO, peut être un combustible. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'avoir un hydrogène d'aussi bonne pureté que pour la peine. Et puis, bon, et après, aussi, autre intérêt, je vais pouvoir faire du reformage interne. Comment je fais de l'hydrogène aujourd'hui ? L'hydrogène, je le fais par reformage. Je fais réagir le méthane avec de l'eau sur un catalyseur de nickel à 800 degrés. Je forme du gaz de synthèse, CO plus H2. Après, le CO, je n'en veux pas. Du coup, je fais la réaction du water-gash shift. Je fais réagir mon CO avec H2O, ça me donne H2 plus CO2. Ça, ça se fait en dessous de 500 degrés. Et puis, après, j'ai du CO2, je le stocke avec un procédé amine. Je m'en débarrasse avec un procédé amine. Puis, il me reste encore des traces. Alors, je fais un peu de méthanation parce que je préfère avoir des traces de méthane que de CO. Et donc, je retransforme mon CO qui reste ou mon CO2 en méthane. Ça, c'est le procédé de reformage du méthane. Et bien là, on peut faire le reformage interne, directement alimenter la pile par du méthane. Donc, voilà l'intérêt. Par contre, l'inconvénient, ça fonctionne à 700 degrés. C'est des céramiques, c'est fragile. Ça fonctionne entre 700 et 1000 degrés C. Mais aujourd'hui, on est arrivé à 700 degrés. Voilà, donc je vous l'ai dit. Donc, après, on peut imaginer mettre un reformeur en amont de la pile. Donc, on va mettre un reformeur. Donc, je vous ai dit, le reformage, là, c'est le reformage de l'essence, mais le reformage du méthane, ça se fait à 800 degrés. Donc, c'est bien, on est aux mêmes températures. On va mettre un reformage en amont, on va transformer le méthane en CO plus H2, on va alimenter notre pile et voilà, on va faire de l'électricité. On peut imaginer, donc je vous ai dit, là, c'était BMW. À un moment, ils ont imaginé mettre les piles à combustible comme APU, auxiliaire, donc unité auxiliaire en fait dans les voitures. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais repris ça à l'époque de ça. On peut aussi imaginer une solution, donc ça, c'est la solution SOFC. On peut imaginer la solution PEM, mais voilà, il faut faire tout avant d'arriver jusqu'à l'hydrogène, là, il faut éliminer le CO et c'est un problème. Alors, l'SOFC, l'intérêt, c'est qu'on peut imaginer le reformage en amont et alimenter la SOFC. Et du coup, on peut faire ça, donc on voit tout de suite, voilà, l'application est aussi chaudière et hydrogène, ou alors on peut alimenter directement en méthane et en eau et faire la réaction de reformage Alors, la réaction de reformage, elle est endothermique, donc il faut amener de la chaleur. La réaction de la pile, elle est exothermique. Si on se débrouille bien, qu'on répartit bien les choses, l'exo, il va permettre d'amener la chaleur pour la réaction endo. Pas si simple, en fait. Donc là, il y a des collègues de Grenoble, du Lepni à Grenoble qui ont pas mal travaillé là-dessus. Pas si simple parce que du coup, on se retrouve avec des points chauds, des points froids, etc. Donc, c'est pas évident du tout à gérer. Et puis, on a un petit problème, c'est qu'on forme du coque, du carbone. Donc, on a tendance à faire du craquage. Et du coup, il faut trouver des nouveaux catalyseurs. Donc, il y a quelques années, un collègue avait rajouté par exemple du ruthénium. Mais bon, le ruthénium, ça coûte. Donc, voilà, pour que ça marche. Voilà. Mais il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Et donc, du coup, on arrive à typiquement, là, c'était au Japon. Donc, John Kinler qui était à l'Impérial Collège et John, il est parti à Kyushu. Donc, il a eu aussi un pote. John, aujourd'hui, il a 75 ans, mais il fait toujours de la recherche. Et donc, du coup, c'est en 2013, on était allé à un congrès au Japon et on en a profité pour aller voir le centre d'excellence sur l'hydrogène là-bas. Et comme il y avait eu Fukushima, ben là, il travaillait vraiment là-dessus parce que les gens étaient en demande d'avoir des solutions alternatives en fait, puisque le nucléaire, ils n'y croyaient plus. Et donc, du coup, ben là, typiquement, ils testaient des systèmes où il y avait un système de reformage amont et le système pile derrière pour faire donc les fameuses chaudières à pile à combustible. Et donc, là, ils avaient deux systèmes qui tournaient au gaz naturel avec un rendement électrique de 45%. Et puis, CHP, ça veut dire Combine Heat Power. On produit à la fois, c'est de la co-génération, on produit de la chaleur et de l'électricité en même temps. Donc ça, c'était 2013. Voilà. Et puis ça, c'est 2016. Et là, 2016, Cocorico, Vaillant, Vaillant, sept piles à combustible, sept chaudières à pile à combustible qui sont installées en France. Donc voilà. Et là, c'est un exemple, là, c'est un hôtel en Allemagne où vous avez le système pile à combustible. Donc là, il y a Vaillant en France et puis, l'Imperial Collège, ils ont eu une start-up qui est une entreprise maintenant, c'est Ceres, où ils produisent, alors eux, ils ont tablé sur des matériaux basse température, ils produisent des chaudières électrogènes. Donc voilà, vous avez le stack de piles et là, on était en 2016. Alors, je vous l'ai dit, le principe inverse de la pile à combustible, c'est l'électrolyse, c'est ce qui va nous intéresser. Et donc, du coup, au lieu de mettre de l'hydrogène d'un côté et puis de l'oxygène de l'autre, on va apporter de l'eau dans le compartiment anodique et là, on va imposer un courant. Donc, quand il y a les éoliennes, voilà, qu'on a du courant pas cher et on va donc produire de l'hydrogène et de l'oxygène et puis là, typiquement, l'idée, c'est que l'hydrogène, après, soit on va l'utiliser directement, on va faire la réduction du minerai ArcelorMittal, soit on va le faire réagir avec du CO et du CO2, on va refaire du méthane qu'on va réinjecter dans le réseau, soit on va faire du diméthyléther comme mon collègue Andréi Kodakoff et là, il a une plateforme pour refaire plein de molécules. Donc, voilà, soit on va réutiliser cet hydrogène qu'on a produit dans une pile pour aller l'utiliser dans un lance-droit, par exemple, isolé. Donc, voilà un petit peu comment on voit les choses. Donc, les matériaux qu'on va utiliser, alors, les stacks de piles à combustible, ça ressemble aux stacks qu'on a vus pour le polymère, sauf que tout ça, c'est de la céramique. Il faut des céramiques les plus fines possibles. aujourd'hui, on arrive à des épaisseurs en dessous de 10 microns, pour vous dire quand même, pour l'électrolyte, qu'on dépose. Donc, en général, on a des piles à anode support, donc on dépose sur une anode. Donc, le matériau d'électrolyte, ça va être, alors je vais laisser en anglais celui-là, ça va être de la zircone stabilisée à l'hytrium, c'est ce qui reste le plus stable, la zircone. Après, il y a des équipes qui travaillent, là, c'est un CGO normalement, sur la sérine dopée au gadolinium. Donc, mes collègues de l'impérial collège avec CRS, ils ont surtout travaillé là-dessus, donc, qui fonctionne bien à basse température. Par contre, dès qu'on dépasse 700 degrés, la sérine, elle se réduit et il y a un risque de court-circuit. Pour l'électrolyse, la sérine, personnellement, je n'y crois pas, parce qu'elle se réduit sous courant. Et puis, on a les Japonais, là, qui travaillent sur LSGM, les galates de l'antane. Donc, c'est eux qui l'ont découvert, c'est un bon conducteur, mais il y a du gallium dedans, donc, quand on l'utilise, quand on le prépare, le gallium a tendance à se sublimer. Donc, ça pose quelques problèmes, mais aujourd'hui, les équipes qui travaillent sur LSGM, c'est les Japonais et puis les États-Unis. Nous, en Europe, on ne travaille pas beaucoup sur cet électrolyte. Donc, les deux électrolytes qui ressortent, ce sont la zircone et la sérine. On a essayé, on a travaillé pour en chercher mieux que la zircone. Voilà, on s'est cassé les dents. Après, au niveau de l'anode, donc souvent, on travaille sur anode support. Donc, à l'anode, on va avoir H2 plus O2- donne H2O plus les électrons. Donc, plus deux électrons, si je le mets comme ça. Donc, il nous faut un matériau qui soit à la fois conducteur électronique, qui soit poreux pour que l'hydrogène puisse diffuser dedans et puis qu'il soit aussi conducteur par ionoxyde. Donc, la solution la plus simple, c'est de faire un CERMET, un mélange céramique-métal. On va mélanger de la zircone avec du nickel-métal. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une électrode en mélangeant NIO, bon, NIO avec des risques, les CMR, on va prendre les précautions qu'il faut. Donc, on mélange NIO avec de la zircone, YSZ, et puis après, ça va être réduit in situ en condition de fonctionnement. Dès que vous envoyez l'hydrogène, ça va vous faire du nickel-métal. Donc, voilà, puis on cherche des matériaux alternatifs et là, c'est l'équipe de John Irvine. Pour moi, c'est John Irvine, Saint-Androuze, c'est la référence. John Irvine, il fait vraiment des beaux papiers là-dessus et il travaille sur des matériaux de structure perrovskite comme des manganites ici ou des titanates. Ça, c'est des matériaux d'anode. Et puis, côté air, anode, enfin, anode quand je suis dans une pile, côté hydrogène, on va dire. Et puis, côté air, eh bien, là, on va travailler sur des matériaux comme les manganites de l'antane, qu'on appelle LSM, sauf que LSM, il est purement conducteur électronique. Alors, on va le mélanger avec de la zircone et là, on va faire un mélange, un composite avec deux oxydes où on va travailler sur des phases comme LSCF, les cobaltites de l'antane. Donc là, ça marche bien, sauf que le LSCF a un inconvénient. Le LSCF, je vais le remettre ici, le SCF, les cobaltites, elles ont un inconvénient, elles ont un coefficient de dilatation qui n'est pas le même que la zircone. Et donc, elles se dilatent plus que la zircone. Or, nous, on est à 800 degrés. Donc, il faut que notre électrolyte et nos matériaux d'électrode qu'on vient de mettre dessus aient les mêmes coefficients de dilatation. Donc, typiquement, au départ, c'est les cobaltites qui ont été repérés parce que ces matériaux, ils ont la propriété d'être conducteurs à la fois par l'oxyde électronique, on les appelle les miecs, des mixtes ioniques électroniques conducteurs. Donc là, c'est CO3, il y a une erreur aussi dans mon transparent. Donc, c'est CO3, c'est une cobaltite, mais en fait, le problème, c'est qu'elle a un TEC, le coefficient de dilatation, c'est 23. Et la zircone, c'est 10. Donc, quand on chauffe tout ça, ça décolle, ça ne tient pas, ça se délamine en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été fait ? On a remplacé le cobalt par du fer. Et aujourd'hui, le composé de référent, c'est celui-là. Donc, vous avez, c'est une perovskite, ça c'est la structure, ça veut dire que le cobalt et le fer, ils sont au milieu de l'octahèdre, c'est une structure cubique. Au milieu du cube, vous avez le cobalt et le fer, ça forme un octahèdre et au coin du cube, vous avez du lantenne et du strontium. Et là, on a remplacé le cobalt, donc quand même 80% de cobalt par du fer et on arrive à un TEC de 15,7. C'est un peu moins bon que la cobaltite pure, mais il y a un bon compromis. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'électrode de référence. Sauf que ça crée l'électrode au cobalt, elle réagit avec la zircone. Pas de bol, la zircone, c'est quand même le meilleur électrolyte, mais elle ne réagit pas avec la sérine. Donc du coup, on vient déposer une couche protectrice de sérine entre l'électrode et la zircone. Donc voilà un petit peu la structure aujourd'hui. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors là, j'ai repris un papier d'Hervé Titz, de Forschung Centrum à Ulich. Donc là, à Ulich, en 2012, on le croise à un congrès, ils rigolent de nous parce qu'ils s'étaient mis à travailler sur les batteries lithium. Et ils sont où les financements ? Ben oui, il n'y en avait pas, mais il y avait la région qui nous aidait, heureusement. Mais il fallait se battre pour avoir des financements en 2013 parce que tout partait sur les batteries lithium. Ben voilà, donc là, vous avez un exemple de structure, l'électrolyte, l'échelle, là, c'est 100 microns. Donc là, vous avez l'électrolyte YSZ, on est à 4-5 microns. Alors là, celle-là, elle est particulière. Souvent, c'est des anodes supportés et là, on est plutôt sur des cathodes supportés. Donc là, vous avez, c'est supporté, ici, on ne le voit pas, l'interconnecteur, c'est du crofaire, c'est un acier, mais qui contient du chrome. Ben oui, les aciers au chrome, ils sont résistants à haute température contre la corrosion. Sauf qu'il contient du chrome et le chrome, il a tendance à se sublimer. Et en sublimant, il vient empoisonner notre pile. Donc du coup, vous retrouvez l'interconnecteur, vous avez la couche d'oxyde qui protège justement l'acier. Il ne faut pas qu'elle soit isolante, sinon comment vous allez récupérer vos électrons ? Donc on rajoute, ici, c'est une structure spinel, donc un matériau qui contient du manganèse cobalt-fer qu'on va venir déposer dessus. Puis après, vous avez différentes couches de contacts d'électrons. Et là, vous retrouvez le LSM qui est en réalité un composite avec la zircone. Donc là, vous avez le collecteur de courants et puis là, vous avez une électrode plus fine. Donc ça, c'est poreux. Donc là, ce n'était pas forcément optimisé, leur truc, parce qu'il y a des gros porcs et des petits porcs. Et puis là, l'électrolyde, par contre, vous voyez, il est dense. Il est super dense. Il fait moins de 10 microns. Il est super dense parce qu'il ne faut surtout pas que l'hydrogène passe à travers les fissures, en fait. Donc là, c'est super dense. Et puis de l'autre côté, par contre, vous avez une super belle anode et c'est une anode, c'est un cermet mélange de nickel Y et Z. Ce que vous avez dit lors de cette conférence en 2012, Francis, c'est qu'en 20 ans, les performances des SOFC, elles sont partées. Donc en général, on se positionne à 0,7 volts. Ils produisaient 0,45 ampères par centimètre carré à 900 degrés. Et on est passé en 2012, on était à 2,5 ampères par centimètre carré à 650 degrés. Donc notre objectif, c'était d'abaisser les températures à 650 degrés. Donc aujourd'hui, on est à 650 degrés. Et là, on travaille pour les abaisser encore plus. On a de nouveaux matériaux, des conducteurs protoniques. on espère descendre vers les 400 degrés, voire même plus bas. Par contre, après, il faut trouver les matériaux d'électrode parce que si vous abaissez la température, la cinétique, la catalyse, elle se fera moins bien. Enfin, la cinétique se fera moins bien et il faut trouver les bons matériaux d'électrode et les bons catalyseurs. Donc là, ça vous donne une idée du modèle. Donc en France, je vous ai dit, dans ce domaine-là, on s'est structuré. Depuis 20 ans, on est dans des groupes de recherche. On appelle ça des GDR au niveau des labos CNRS, donc des groupes de recherche financés par le CNRS, réellement super. Ça nous a permis de nous connaître, ça nous a permis de répondre aux appels à projets ANR, ça nous permet de faire parler nos jeunes, nos doctorants. Donc le CNRS, il ne met pas beaucoup, mais c'est pour l'animation. Donc on se retrouve, on va se retrouver à Ossois, centre de vacances, entre guillemets, et on va échanger et c'est comme ça qu'on a pu mieux se connaître, former des consortiums, voir sur quoi il fallait travailler, s'organiser, répondre aux ANR panaches à la fin des années 2008-2009 et puis là, on a pu se structurer pour répondre au PEPR, donc pour le plan de relance. Donc c'est la fédération hydrogène, donc elle a été lancée janvier 2020, si je me trompe, c'est janvier 2020, 300 chercheurs, 29 laboratoires, dont ici l'UCCS, qui en fait partie, et puis région Hauts-de-France, le laboratoire aussi de Damien, le LRCS, qui eux travaillent, ils sont surtout connus pour leur travail sur les batteries lithium et en ce moment les batteries sodium, mais ils travaillent également sur les aspects stockage de l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'ils sont impliqués dans ce réseau, dans cette fédération hydrogène. Et puis à côté de ça, donc la fédération hydrogène, on est répartis sous quatre thématiques, production, stockage, mobilité stationnaire, on a un groupe formation si on réfléchit à la formation, et puis on a des plateformes techno, donc vous trouverez facilement le site. Et puis, eh bien, ça nous a permis de répondre à ces projets lancés dans le cadre du plan de relance, donc programme, équipement prioritaire de recherche hydrogène. On travaille avec le CEA, donc dans notre GDR, le CEA était là depuis le début, depuis 2001, la première réunion du GDR, c'était 2001. Donc le CEA a construit un prototype d'électrolyse haute température, ils ont encore des problèmes, des problèmes de verre de scellement, voilà, il y a quelques soucis, encore quelques verrous à lever, mais voilà, leur prototype, il fonctionne, ils sont partis pour monter une usine sur Béziers, là c'est parti, donc il y a un projet qui s'appelle Cellcerre acheté pour faire qu'on puisse commercialiser assez rapidement, le projet va durer 6 ans, donc là d'ici 5-6 ans on va être en capacité de commercialiser et il y a l'usine de Béziers là qui part, un projet qui s'appelle ProTech où là, donc nous notre équipe est impliquée, on travaille sur un autre type de conducteur, c'est des matériaux conducteurs protoniques qui fonctionnent à plus basse température, des projets sur le stockage, je vous ai dit, tout l'aspect bonbonne, donc là c'est des bonbonnes en polymère, l'hydrogène c'est une petite molécule, donc on travaille sur des bonbonnes en polymère qui doivent résister au choc, mais on travaille également sur des matériaux de stockage tels que les hydrures, donc là je pense à Michel Latroche qui nous a quitté cette année, qui était chercheur CNRS sur Paris, donc Michel, c'était vraiment la référence sur les solides hydrures, donc là, et notamment, vous avez McPhee, hydrure de magnésium, ils nous vendent ça en ce moment, donc à mon avis c'est magnésium nickel, mais c'est à base de magnésium, on arrive maintenant, donc ils font des galettes, vous pouvez trouver ça sur internet, ils expliquent McPhee, et ils font des galettes avec du carbone, et on peut stocker l'hydrogène sous forme d'hydrure, un autre projet, donc là on est surtout pour la partie stockage solide, donc c'est de l'hydrure, donc c'est les collègues de Thiers à Paris, donc l'équipe de Michel Latroche avant, et puis ici, Hyperstock, on va faire du stockage hyperbar de l'hydrogène, donc ça c'est la partie stockage, donc nous à Lille, on n'est pas très stockage, mais mes collègues du LRCS sont également dans la partie stockage, donc ils vont être sur la partie hydrure, conversion de l'hydrogène, donc là, donc ici on était sur la production de l'hydrogène, l'électrolyse, franchement la SOFC, moi j'y crois là, mais j'y crois aussi ici, on peut l'alimenter par différents combustibles, donc là nous on est dans le projet Flexi-Soc, et là l'idée c'est, en ce moment on est en train de travailler sur des électrolytes bicouches, qui nous permettraient d'abaisser les températures de fonctionnement en dessous de 600 degrés, tout à l'heure je vous disais les PEM, les PEM, elles ont un problème, elles ne tiennent pas en température, donc là l'idée c'est de développer une PEM capable de fonctionner durablement au-delà de 95 degrés, et puis ce projet-là, donc sur la durabilité, la résilience des systèmes de piles à combustible, donc là voilà, les projets ils démarrent, le projet Flexi-Soc, il a démarré la semaine dernière, le projet Protech, on lance le projet le 14 avril prochain, nous l'UCCS, on a appliqué dans ces trois projets-là, donc là on travaille sur la partie vert de scellement et la partie aussi, la partie électrode, anode, donc voilà, donc la partie catalyse, Protech, là nous on travaille sur l'aspect conducteur protonique, pour abaisser l'aspect aussi fondamental de la compréhension des mécanismes de diffusion, on fait de l'échange isotopique par exemple, pour comprendre ces mécanismes-là, on fait des études en diffraction aussi, donc on est bien équipés en plateau, sur le plateau à chevreuil en fait, voilà, on a appliqué dans le Flexi-Soc où là on a appliqué aussi bien en catalyse que sur un nouveau type de pile à électrolyte bicouche, voilà, au niveau, donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait, là typiquement, on est installé à chevreuil, là vous avez le banc de test, on a un banc de test essentiellement, ce qui nous permet d'éviter pour faire des tests de devoir sceller la pile, donc ça c'est un peu ce qu'on peut faire dans notre équipe, on est soutenu par le ministère, on est soutenu par l'ANR, on est soutenu par la région, on a été bien soutenu par la région et ce qui fait qu'on a pu rester présent et aujourd'hui, on est content parce que là on vient de décrocher un projet européen, on a aussi un projet financé par BPI France, donc voilà, on est soutenu par ICIT, donc voilà, donc là ICIT nous soutient dans un projet qu'on appelle Comazis, donc on essaye de s'organiser au niveau du site ici Lillois pour, donc voilà, on a un continuum de l'énergie, donc on ne fait pas que de l'hydrogène, c'est un thème, c'est un des piliers, on fait d'autres choses et donc l'idée c'est qu'on soit visible aussi, qu'on fasse savoir ce qu'on fait, voilà, donc là c'est mené par, c'est porté par Christophe Letien qui travaille aussi sur des systèmes micro-batteries mais pas que ça et donc là on a plusieurs thèmes, on est aussi assez, on a un labo commun avec le nucléaire, donc là en ce moment il y a aussi des projets dans le plan de relance sur des petits réacteurs nucléaires donc là c'est ma collègue Muriel Rivenet et mon collègue Olivier Touguet qui sont là-dessus donc tout ça on s'est regroupé là sur l'université de Lille dans Comasis donc pour animer les actions qu'on fait et on est soutenu par l'ICIT dans ce projet où là par exemple sur le pilier 3 production et valorisation de l'hydrogène on va retrouver Cristal donc avec mon collègue de Polytech on va retrouver la partie pile et puis en aval on va avoir la transformation du gaz de synthèse pour faire de l'éthyléther et là c'est le collègue qui est directeur de recherche au CNRS c'est Andrei Kodakov donc voilà et puis pour finir et bien voilà Jules Verne 1874 dans L'île mystérieuse il disait je pense qu'un jour l'hydrogène et l'oxygène seront les sources inépuisables qui fourniront chaleur et lumière voilà ben merci Applaudissements 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 Applaudissements